Europe 1, le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Ce sont les télé-flingueurs, ils nous ont rejoints dans ce studio et avec eux, on va passer en revue toute l'actualité du moment. Avec nous, Caroline Bonacossa, bonjour. Bonjour. Journaliste au Parisien, Maxime Guény, bonjour. Bonjour. Journaliste à Media Plus, Emmanuel Maubert, journaliste à France 3, Île-de-France, bonjour. Bonjour. Emmanuel. On va commencer avec ce que nous a révélé Cyril Hanouna. Hier, il nous a confirmé l'arrivée d'Estelle Denis sur D8 en pré-accès. Et il nous a dit que l'idée de faire un pré-accès sur la télé était tombée à l'eau. Et désormais, ça va être un pré-accès sur le sport qui va être mis à l'antenne de 18h à 19h. Caroline Bonacossa, bonne idée ou pas ? Mais bien sûr, moi je trouve que c'est bien joué. Estelle Denis était sur le banc de touche à TF1. Là, on va la mettre en attaquante à D8. En plus, avec une proposition enfin un peu différente. Du sport à 18h, ça change des jeux, ça change de tous les autres talk shows d'infotainment. Moi, je dis vive l'innovation. Maxime Guénis, c'était une mauvaise idée de refaire de la télé avant, touche pas à mon poste. Bien sûr, ça aurait été trop. Et à l'évidence, mettre du sport à 18h est une bonne alternative. Parce qu'on ne le trouve nulle part ailleurs sur l'offre gratuite aujourd'hui à la télévision. En plus, la franchise TPMP a fait le succès de D8, a fait la richesse du son producteur. Et elle peut porter chance à Estelle Denis. Estelle Denis, qui a un capital quand même sympathique, très fort, qui sait mener une bande. Et qui a la capacité, je crois, de fédérer les téléspectateurs. Et puis, aujourd'hui, D8 est dans une optique. Si on prend un peu de recul et on la met en parallèle avec la stratégie de Vincent Bolloré, D8 devient le clair du groupe Canal+. Et parler de sport, on fait un bon focus. Et de cette manière, on peut vendre des abonnements pour le sport sur Canal+. Emmanuel Maubère, pourquoi ça n'a pas pris Estelle Denis sur TF1 ? Parce que je crois qu'elle était déjà sous-employée. C'est vrai que Splash, par exemple, ce n'était pas une émission forcément pour elle. Elle est effectivement plutôt chef de bande. Je pense qu'effectivement, sur Touche pas à mon sport, ça va être vraiment intéressant de la retrouver. La retrouver enfin en train de faire son vrai métier. Après, sur TF1, il y avait très peu de choses. Ces derniers temps, on la voyait faire le loto. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Après, je mettrais quand même un petit bémol, moi, ce que vous dites, les amis. Moi, s'il n'y a pas d'émission de sport à 18h, on en pré-accès comme ça sur les chaînes. C'est peut-être pour une raison. C'est que ce n'est quand même pas un thème fédérateur, le sport. La ménagère, elle se tire quand il y a du sport arrêté. Non, non, mais le genre télévisuel le plus fédérateur à la télévision reste le sport. Quoi qu'il advienne, tous les matchs, les émissions sportifs. Enfin, les ménagères, elles ne sont pas devant les matchs de foot ou les matchs de rugby en ce moment. Enfin, je veux dire, la ménagère à 18h, elle ne sera peut-être pas. Je ne leur souhaite pas, évidemment, mais ce n'est pas forcément le programme le plus fédérateur. Parole de la ménagère, Caroline. Encore la ménagère, moi, je dis que je me demande d'avoir regardé 100% foot sur M6. C'était devenu un spectacle aussi. Et même si on n'était pas accro au sport, c'était drôle de voir les échanges de Ménès, de Destel Denis. Et concernant la réussite ou non-réussite de Destel Denis sur TF1, je pense que Destel Denis, c'est la bonne copine. Elle est goyeuse, elle est sympa. Et TF1, ils aiment les animatrices glamour et un peu chic. Et donc, il y avait une erreur de casting. Et Destel Denis, c'est vrai qu'elle est comme ça dans la vie, en plus. C'est vraiment la bonne copine dans la vie. Super sympa. Justement, puisqu'on est dans le groupe Canal, Vincent Bolloré qui affirme qu'il va laisser du temps à Maïtena Birabin. Vous y croyez ou pas, Maxime ? J'y crois, parce que Vincent Bolloré... Vous êtes super convocue ! Je vous dis pourquoi. Vincent Bolloré a un cap. Il a une vision des médias. Et quand il dit quelque chose, il le fait. D'ailleurs, il a sélectionné Maïtena Birabin à la tête du Grand Journal. D'autre part, la société de production Flab appartient au groupe Canal+. Donc, il faut laisser le temps. Mais avec le temps, tout s'en va. Mais au-delà de cette citation, sachez que c'est quoi ? C'est un mois, deux mois, trois mois ? La fin de l'année ? Je ne sais pas, c'est ça la vraie question. Emmanuel Mauvert. Il a toujours dit qu'il avait de l'argent et qu'il avait du temps. Il n'est pas du tout dans une logique d'immédiateté comme toujours dans les médias. Il sait où il va. Effectivement, il a le cap pour faire référence à ses origines bretonnes. Voilà, il n'avigue pas à vue comme très souvent à la télévision. Là, il sait. Voilà, il veut faire ça et il a du temps. Je pense qu'il aura toute l'année. À mon avis, en janvier, il y aura toujours Maïtena, toujours le Grand Journal. Vous pensez qu'elle sera encore là en janvier ? J'en suis persuadé, oui. Caroline Bonacossa ? Eh bien, moi, je suis moins catégorique que vous. Il y a deux choses. Ça m'inspire deux choses. La première, c'est que quand Vincent Bolloré a pris la parole au mois de juin, il avait quand même taclé le Grand Journal en disant que l'émission coûtait trop cher et qu'elle était dépassée par la concurrence. Mais là, elle coûte moins cher. En guise... Alors, elle coûte à peine moins cher et en guise d'être dépassée par la concurrence, là, c'est encore pire que l'année dernière. Et ensuite, sur ce sujet-là, Jean-Marc, j'ai envie de me retourner vers vous. Les bruits fusent de partout et vous ne nous en avez pas répondu. Alors, est-il vrai que vous êtes en contact avec le groupe Canal Plus pour l'accès ? Bien joué, Caroline. Je suis en contrat, surtout avec Énergie 12, jusqu'au mois de juillet. Jusqu'à fin juin. Donc voilà, d'ici là, plein de choses peuvent se passer. Mais en tout cas, je suis sur Énergie 12 jusqu'au mois de juillet. Mais sur ce sujet-là, vous étiez un intéressé. Je suis en contrat avec Énergie 12 jusqu'en juillet. Cyril Hanouna qui pourrait arrêter... Bien joué. Cyril Hanouna qui pourrait arrêter... Touche pas à mon poste. Est-ce que vous y croyez, Maxime Guény ? C'est ce qu'il nous a dit hier sur ce plateau. Il nous a dit, voilà, je déciderai en février-mars. Je n'y crois pas une seconde. Il le dit tous les ans. Et c'est une manière peut-être de dire à ses fidèles téléspectateurs, restez avec nous ici et maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Mais il n'en a pas marre ? Mais bien sûr que non. Attendez, il a fait 400 000 téléspectateurs de plus par rapport à la rentrée dernière. Et puis touche pas à mon poste sans Cyril Hanouna. C'est comme Disneyland sans Mickey. Ça n'a aucun intérêt. On en perd la substance. C'est comme Européens sans Julie. C'est la même chose. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Vous y croyez, Caroline ? Moi, ça m'inspire deux choses. La première, c'est que quand Cyril Hanouna parle d'usure, je pense qu'il est lucide. En dépit de son succès, qui est phénoménal, c'est le plus gros succès de ces cinq dernières années à la télévision. Je pense que vraiment, il y a une usure qui est possible. Il est en quotidienne. Après, le renouvellement, il faut y penser. Il a raison. Et je pense qu'il faut qu'il mette... En fait, il est passé du succès d'une personne. Il faut qu'il passe maintenant au succès presque d'une planète et de mettre en orbite d'autres personnes. Il a raison de le faire. Et je pense que stratégiquement, c'est vraiment une preuve d'intelligence. Emmanuel Maverre. Ne touche pas à mon poste. C'est une émission pour Cyril Hanouna. Tout est fait pour que ce soit lui c'est un vrai show Hanouna. Effectivement, on le voit le vendredi quand c'est Julien Courbet qui le présente. Les audiences sont beaucoup moins bonnes. Évidemment, parce que les gens veulent du Hanouna. Et ils vont voir le Hanouna. Et Hanouna, je pense qu'il n'en a pas encore marre. Ça, c'est clair. Donc ça ne tiendra pas, en tout cas, selon vous ? Pardon ? Touche pas à mon poste sans lui, ça ne peut pas tenir. C'est ça. L'émission n'existera pas. Non, ça, ce n'est pas possible. Allez, dernier sujet dans l'actualité. Ce présentateur météo de France 3, Jean-Marc Souamy, qui s'en est pris à Laurent Ruquier en affirmant qu'il était complice des délires racistes de Nadine Morano. Il accuse également de donner une tribune de 1h30 à Nadine Morano. C'est assez bizarre de voir ça dans une chaîne, non, Caroline ? Oh, mais attendez, on n'est pas à l'époque de la pire époque communiste. Les gens ont le droit de s'y exprimer. Voilà. Après, ce n'est pas très corporel. Ce n'est pas le problème. Mais bon, moi, je trouve un peu de liberté d'expression. Emmanuel Mouret. Bien sûr, liberté d'expression, mais quand on est au sein d'un même groupe, on ne critique pas ses petits camarades. C'est quand même évident. Enfin, là-dessus, honnêtement, il y a un droit de réserve qu'on pense des choses très bien, mais on ne les dit pas forcément d'une façon publique comme ça sur Twitter. C'est un vrai débat journalistique de fond, en fait. Faut-il donner la parole aux extrêmes ? Est-ce qu'il faut les blacklister et du coup les victimiser ? C'est un débat. Ce présentateur météo, on va lui expliquer qu'il y a un moyen de communication qui est très développé. Ça s'appelle le SMS et le texto. Alors, s'il veut libérer ses affaires en public, c'est son cas. et il assume ensuite son problème. Exactement, ça c'est fait. Allez, on fait une pause et dans un instant, ce sera Faites-le-Terre. A tout de suite.